Qu'est-ce que l'on travaille dur et qu'on mérite de jouer comme ça ? Ça fait pas mal de temps qu'on travaille dur et qu'on mérite de jouer comme ça. On a des matchs qui nous échappent, c'est un proège. Et c'est pas facile d'intégrer deux joueurs en une semaine, voire même en trois jours, avec deux entraînements. Donc chapeau aux joueurs parce qu'ils sont rentrés dans l'équipe et puis ils ont très bien joué à des deux côtés du terrain. C'est pas seulement on va regarder les statistiques, mais c'est aussi quel timing ils ont eu par rapport aux autres joueurs. Après on a eu des erreurs, mais c'est pas facile de rentrer dans cette équipe avec cette façon de jouer. On a un système défensif complet, on a beaucoup de systèmes offensifs, et c'est pas facile. On a été très agressifs et ça a créé des dunks, ça a créé des chutes ouvertes à trois points, et on a gardé cette intensité. Du début jusqu'à la fin. Le match est une équipe qui est très physique et très intense. Si on rentre dans le match et qu'on est mou, ils vont marcher sur la tête tout le match. Par contre, si on est prêt au combat dès le début, c'est là qu'on peut les faire exploser mentalement, parce que s'ils voient que leur qualité de premier de jouer libre est surpassée par l'équipe adverse, dans ce cas-là, c'est bien plus difficile pour eux, parce qu'ils ne se reposent pas sur une confiance derrière une base. Quand on avait besoin de faire des stops, parce qu'on n'avait peut-être pas marqué pendant quelques possessions d'affilée, ou avoir quelques balles perdues d'affilée, on a fait les stops. On voit aussi qu'on a dominé le moins au rebond, 32 à 28, même s'ils prennent 12 rebonds off, on gagne la batterie au rebond. Et je pense qu'on a bien joué en tant qu'équipe, ça se voit dans l'évaluation. Et on doit continuer sur ça, parce qu'il y a 2-3 matchs qui nous ont échappé derrière rien, et ça aurait pu nous mettre un coup de massue sur la tête. Mais au contraire, on est revenu, on a bossé, et puis là, on est venu de gagner. Il y a des soirs comme ça, il y a des matchs comme ça, où on est dans le bon timing, dans la bonne passe au bon endroit, au bon moment, et puis que les coéquipiers fassent les bonnes passes au bon moment. Après, oui, c'est sûr qu'il faut mettre le panier, mais c'est collectif. C'est une performance personnelle, entre autres, à cause du collectif. Et surtout, la verticalité de MJ nous permet de faire des systèmes où on met le joueur en défense sur moi à prendre une décision. Où est-ce qu'il va aider ? Où est-ce qu'il va rester sur moi ? Ce n'est pas un choix facile, parce que si on envoie la balle au cercle avec l'athlète qu'un MJ a, c'est garanti 2 points. S'il part et que je suis, comme aujourd'hui, dans un bon jour, c'est 3 points. Donc, c'est difficile pour la défense, quand on a cette alternance à l'intérieur. C'est un très bon week-end. Il faut qu'on... comme le coach là, ils en investirent, les deux prochains matchs, c'est deux finales pour nous. Évidemment, pour assurer le maintien. Parce que voilà, on a le golaverage et des matchs d'avance sur les équipes qui sont derrière. Mais il reste quand même, je crois, 9 matchs. Donc, ce n'est pas fini. On a vu des choses incroyables se passer au fil des années. Donc, il faut déjà assurer le maintien. Et ensuite, pourquoi pas voir où est-ce qu'on peut aller. Parce que quand on joue bien comme ça, on sera difficile à battre. Donc, est-ce qu'on peut reproduire ce basket avec cette intensité ? Surtout qu'on aura plus de temps de travailler avec les nouveaux joueurs. Donc, ça devrait être encore plus fluide. Mais une chose est sûre, c'est que ce match va nous redonner un gros boost. Autant mental que pour finir la saison. Quand on perd des matchs de possession 5-6 ou 7 fois dans l'année, je peux vous dire que c'est pas mal d'équipes qui ont déjà tombé dans les travers. Et puis, ils auraient arrêté de jouer dès que le match est serré. Mentalement, ils auraient lâché. Même si on a perdu ces matchs, ça nous a rendu plus fort dans la tête notamment. Il y a des moments comme ça dans l'année où, pour quelconque raison, ça tourne moins bien. Il n'y a pas le bon timing. On n'est pas dans le bon timing par rapport peut-être à l'équipe ou l'équipe entièrement. Et puis, c'est surtout frustrant quand on perd. Quand on perd d'un point, quand on perd de trois points. des matchs qu'on avait acquis. Des matchs qu'on avait gagnés. C'est une couche de frustration qui est encore plus énorme que toute frustration personnelle. Parce qu'on travaille toute la semaine. On travaille dur. Et je peux vous garantir que ceux qui ont le plus envie de gagner, aujourd'hui, c'est les joueurs. Je ne peux pas oublier qu'il y a une organisation. Il y a des salariés, il y a un club, il y a des sponsors. Et quand tu perds comme ça, la frustration est encore plus grosse que, par exemple, de perdre de 15 points contre une meilleure équipe. Là, tu dis OK. On n'a pas été bon, l'équipe a été meilleure que nous. Mais quand on doit gagner, qu'on est là et qu'on gagne et qu'on perd à la fin, c'est dur à avaler. Merci. Merci. Merci.